Michel Sardou touché par certaines critiques ça m'a meurtri parce que c'était injuste Au mois d'octobre dernier, Michel Sardou annonçait à ses fans. Avant de se retirer, il a dévoilé un album intitulé Le choix du fou et une ultime tournée. Au Parisien, le chanteur de 70 ans révélait en mai dernier pourquoi il avait décidé de mettre un terme à sa carrière J'arrête de chanter. Et, je vais faire une dernière tournée et un dernier album en octobre. Et, après j'irai au théâtre, je me ferai plaisir à-t-il expliquer. Et d'ajouter ma voix avec l'âge descendu. Ce que j'ai gagné en grave, je l'ai perdu en aiguë, précisait-il. Je veux me protéger et surtout ne pas faire l'album et la tournée de trop et il arrive un moment où on a tout dit. Et puis j'ai 70 piges, j'ai bien le droit de me faire plaisir. À l'occasion de sa tournée-événement, qui n'a malheureusement pas démarré Michel Sardou a accordé une longue interview au Figaro. Dans cet entretien, l'artiste est notamment revenu sur l'image du mec méchant qu'il renvoie au public. Une image plutôt négative selon lui qui lui colle à la peau depuis quelques années et à cause de laquelle il a été vite catalogué ça m'a meurtri parce que c'était exagéré et injuste. J'étais jeune, je me suis endurcie. À l'époque, je ne comprenais pas. J'ai pris une carapace en me disant après tout, je m'en fous. Mais j'ai toujours rempli les salles. Si j'avais été l'homme qu'on a dit, elles auraient été vides, n'est-ce pas ? a-t-il confié. Et d'ajouter seuls ceux qui ne sont jamais venus m'écouter pensent que je suis sinistre. Si je ne souris pas sur les photos, c'est que j'aime pas ça. Je ne suis pas mannequin ! Voilà qui est dit ! Sous-titrage Société Radio-Canada